Le jardinier de la nuit William, attiré par le bruit qui montait de la rue, se pencha à la fenêtre. Il s'habilla rapidement, dévala les escaliers et se précipita à l'extérieur. Le sage hibou était là, apparu pendant la nuit comme par magie. Émerveillé, William passa la journée entière à l'admirer. Jusqu'à ce que la nuit tombe et l'enveloppe. Ce soir-là, le petit garçon alla se coucher fébrile et impatient. Le lendemain matin, William ne fut pas déçu. Chaque jour, William découvrait une nouvelle sculpture. La suivante fut un gentil lapin. Bientôt, suivi d'une jolie perruche. Puis, d'un joyeux éléphant. Chaque sculpture attirait une foule de plus en plus nombreuse. Il se passait enfin quelque chose, rue des chagrins. Quelque chose de joyeux. Le jour d'après, William se précipita dehors. Il suivit la foule qui se pressait pour découvrir le plus extraordinaire des chefs-d'œuvre. Les festivités se poursuivirent longtemps. Et tandis que William s'apprêtait à rentrer, il croisa un inconnu. Et est-ce lui ? L'inconnu se tourna vers William. Il y a beaucoup d'arbres dans ce parc. J'aurais vraiment besoin d'un peu d'aide. C'était bien lui, le jardinier de la nuit. Éclairés par la pleine lune, ils travaillèrent toute la nuit. William fut réveillé par le joyeux chahut des familles qui traversaient le parc. Et découvrit un cadeau offert par le jardinier de la nuit. La ville toute entière s'était rassemblée pour admirer le dur labeur du jardinier et de William. Le temps passa et les feuilles changèrent de couleur. Puis elles tombèrent, si bien qu'il n'y eut bientôt plus la moindre trace du passage du jardinier de la nuit. Mais les habitants de la petite ville avaient changé. Et William aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.